Fais un vœu avant de t'endormir et tu pourras rejoindre tes amis de la forêt de Sylvanians Deviens petit, de plus en plus petit, le plus petit Wa-oh, Sylvanians, envoie-nous là-bas comme des oiseaux Wa-oh, Sylvanians, envoie-nous des songes toujours du beau Wa-oh, Sylvanians, raccourcis pour nous toutes les distances Pour nous prouver vraiment ton existence Wa-oh, Sylvanians Voici Jack, il a neuf ans, il croit tout savoir Il voudrait que tout le monde, et en particulier sa maman, cesse de lui dire ce qu'il doit faire Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvanians, il va découvrir que ni, ni, ni personne ne connaît tout Eh, waouh, bonjour monsieur le forestier, je veux aller dans la forêt de Sylvanians Je pense que nous pouvons arranger ça Où êtes-vous monsieur le forestier ? Par ici mon garçon, je ramasse quelques champignons pour me faire une bonne salade, viens Merci monsieur, oh c'est très intéressant Comme elle est belle cette boîte Non, ne l'ouvre pas De toute façon, je sais ce que c'est J'aimerais tellement que les gens arrêtent de me dire ce que je dois faire Tu sais, tout peut arriver dans la forêt de Sylvanians Tu verras par toi-même J'espère bien monsieur le forestier Bon alors, on y va ? Deviens petit, de plus en plus petit, le plus petit Merci monsieur, à bientôt Forêt de Sylvanians, me voilà, c'est moi C'est bien Allez, allez Cette petite machine fonctionne parfaitement Oui enfin, presque parfaitement Oh, un visiteur Bonjour, je m'appelle Jacques Moi, c'est Preston, ours gris Et lui, c'est Bud, ours brun Oh, quel travail, c'est trop dur Ça, tu vois, c'est une vraie ruche Une vraie ruche ? N'aie pas peur Ce mois-ci, dans la forêt de Sylvanians Toutes les abeilles sont endormies Je te présente Buster Renard Est-ce que l'un d'entre vous pourrait venir m'aider à apporter cette grosse ruche ? Tiens, toi, par exemple Je viens juste d'arriver et... N'y va pas ! Surtout, ne lui fais pas confiance Je déteste qu'on me dise que j'ai à faire Oui, bien sûr, je viens t'aider Hé, merci mon gars Je t'en prie, allez, on va voir Mon Dieu, j'espère que Buster ne lui causera pas trop d'ennuis Où allons-nous comme ça ? Dans ma maison Nous sommes arrivés d'ailleurs Buster, qui est avec toi ? Un ami, Jack, maman Velvette Il va nous aider Vous aider à quoi ? À rassembler toutes les ruches de la vallée Parfait ! Sans miel, les ours bruns s'en iront Et nous prendrons leur maison C'est la meilleure idée que maman ait jamais, j'adore Mais ce n'est pas bien du tout de faire ça Évidemment, ce n'est pas bien Évidemment, ce n'est pas bien Il est hors de question que je fasse ça Mais qu'est-ce que j'entends ? Attrape-la, Buster Nous le garderons ici pour éplucher les haricots Viens par là, toi Reviens ici tout de suite Oh non, il s'est enfui Oh mon père va être furieux Nous t'avions pourtant bien dit De ne pas faire confiance aux renards Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je croyais quelques feuilles Elles sont belles, hein ? Savais-tu que les renards Projetaient de cacher toutes les ruches de la région ? Non, nous nous ferions mieux de prévenir mes parents Ça ne sert à rien Les parents ne feront que donner des conseils comme ma mère Moi, je sais quoi faire Vraiment ? Oui Nous allons déjouer les plans des renards Et cacher les ruches avant eux C'est une bonne idée Et d'autant plus que je connais tous les endroits Où les ruches se trouvent par ici Je peux dire quelque chose ? Non Je voulais juste dire que la branche était cassée En voilà une Je n'arrive pas à bien l'attraper Oh, je sais quoi faire Je vais prendre mon élan et sauter très haut Tu devrais... Grimper sur mes... Oh ! C'est faille ? Hé ! En voilà une magnifique Bravo, fiston Où est-elle ? Quelle importance Tiens, voilà une autre ruche Je pense que nous devrions être très prudents On dirait un piège Mais non, allez Viens, espèce de poule mouillée Pas pris au piège Nous allons être tranquilles maintenant Comment est-ce arrivé ? J'ai écouté et subi Jack Et voilà Il faut que je trouve quelque chose Pour vous faire descendre de là Voyons un peu Attendez Je reviens tout de suite, les gars Je reviens tout de suite, les gars Il plaisante ou quoi ? Ne parle pas si vite Regarde Cette échelle super rapide et super maniable devrait faire l'affaire Fais vite Nous allons tomber Pas de problème Attention Eh ben nous aurons au moins cette ruche avant les renards Tu ne crois pas que ce serait plus pratique de l'attraper par en haut ? Oh non Ma méthode est plus rapide Attention Bravo, ils sont tombés à l'eau J'attrapais un poisson, j'attrapais un poisson C'est ma chaussure C'est le poisson le plus bizarre que j'ai jamais vu Pendant que vous vous amusez comme des petits fous Les renards prennent toutes les ruches Nous devrions peut-être prévenir nos parents Écoute, Jack n'aime pas beaucoup qu'on lui dise ce qu'il doit faire Il veut décider et agir comme il l'entend Tu comprends ? Je n'ai pas été très gentil En fait, je crois que je ne sais rien J'aurais dû vous écouter tout à l'heure Nous devons avertir nos familles maintenant J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard Allez, venez ! Attends-nous ! Eh, attends ! Il n'est plus possible à présent d'empêcher les renards de voler toutes les ruches Il n'y a plus qu'une seule chose à faire Dites-nous, Madame Moursebrun Il faut que l'on trouve l'endroit où il cache les ruches et les ramener Excellente idée ! Mais par où commençons-nous ? Je me souviens qu'un jour je cherchais des pierres Et là j'ai aperçu Buster Renard rodé près d'une grotte C'est peut-être une piste ? Pourquoi pas ? Allons-y ! Voilà la grotte Ça a l'air désert, je ne vois pas les renards Entrons vite et allons voir ça de plus près Voilà les ruches Oh ! Les renards arrivent Alors nous allons boucher l'entrée de la grotte Comme ça personne ne trouvera les ruches Oh ! J'adore ! Vous entendez ? Ils vont boucher l'entrée Qu'allons-nous faire ? Je crois que j'ai une bonne idée Premièrement, nous allons réveiller les abeilles Oui et ensuite ? Quoi ? Comment allons-nous réveiller les abeilles ? Très facile ! C'est le printemps ! C'est l'heure de se réveiller Suivez-moi Merci les garçons Toutes les ruches sont ici à présent Vous avez donné une bonne leçon aux renards Moi aussi j'ai reçu une bonne leçon J'ai appris que je ne savais pas tout Désormais j'écouterai les conseils des autres Surtout ceux de maman Et ensuite je prendrai une décision C'est bien Jack Grâce à toi nous avons tous reçu une bonne leçon Au revoir à tous J'ai passé un bon moment avec vous Au revoir ! Ainsi se termine une nouvelle aventure Dans la forêt de Sylvanians Avec nos meilleurs amis Au revoir tout le monde Puissent vos voeux se réaliser Voici Jonathan Il a 6 ans Il souhaite ne plus jamais aller à l'école Aujourd'hui dans la forêt de Sylvanians Il va découvrir que son voeu peut être très dangereux Mais c'est la maison du forestier Est-ce que je peux visiter la forêt de Sylvanians ? Si tu le veux mon petit Jonathan Dis-moi qu'est-ce qu'il y a ? J'espère qu'il n'y a pas d'école dans cette forêt n'est-ce pas ? Si bien sûr elle est même très bonne Je suis obligée d'y aller Maman dit oui Tu auras bientôt une réponse à ta question Deviens petit Tout petit Le plus petit Le plus petit Attends-moi Lester J'arrive Merci beaucoup, Lester Sans toi, je ne serais jamais tombé de ces marches Enfin, c'est pas grave Tiens, un visiteur, comment tu t'appelles ? Jonathan, tiens ton livre Merci Je suis Rosti Lapin Brun Et ce clown, il s'appelle Lester, souris grise Tu arrives juste à temps pour venir avec nous à l'école Oh non, ce n'est pas vrai, c'est exactement pareil qu'à la maison Hé, allez, viens Tu vas voir, tu vas aimer ça Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à bouger ces rochers Je pourrais déritruire cette maudite école Et ainsi je n'entendrai plus les cris des enfants pendant la récréation Voyons un peu qui pourrait me donner un coup de main Tu as fait tous tes devoirs ? Bien sûr Et toi, Myrtille ? Que fais-tu avec le déjeuner de Holly ? Je le lui garde Pour que personne ne le lui vole Ne me raconte pas de mensonges Allez, ronds-le, s'il te plaît Tu mérites une bonne punition Et on va au coin, vilain garçon Qu'est-ce qu'il peut bien faire là-haut ? Vivement l'heure de la récré J'en saurais un peu plus C'est la cloche de l'école On est en retard Madame Orsegris a horreur de ça Oh, et alors ? Mieux vaut tard que jamais ? Vous savez, les amis, je souhaite ne plus jamais aller à l'école Comme je te comprends Et si on n'y allait pas et qu'on faisait visiter les environs à Jonathan ? Oh, ouais ! Où Bagbat est-il allé ? Ben alors quoi ? Vous pouvez pas regarder devant vous ? Qui est-ce ? Encore un nouvel ami ? C'est Jonathan Nous lui montrons les environs Voyez-vous ça Alors vous faites l'école buissonnière uniquement pour vous promener Faut être bête Allez, ôtez-vous de mon chemin ou vous le regretterez Je suis en mission spéciale Une mission spéciale ? Je parie que c'est si spécial qu'il ne sait même pas ce que c'est Vous croyez pas ? On ferait bien de le suivre C'est plutôt louche son histoire Oh non ! Ah ! Au secours ! Au secours ! A l'aide ! Ah, te voilà, toi ! Que fais-tu dans mon piège, mon petit buster ? Justement, je t'ai cherché partout J'ai besoin de ton aide On verra plus tard En attendant, peux-tu me descendre d'ici ? Mais avec plaisir, mon petit Qui est-ce ? Pagbat ! L'être le plus horrible et le plus méchant de toute la vallée Je veux que tu m'aides à détruire cette abominable école Oh ouais ! Super ! Mais comment ? Et tu vois cette falaise qui domine l'école ? Eh bien, au sommet, il y a d'énormes rochers À nous deux, nous pourrons les faire rouler ? Ouah ! C'est une excellente idée Tu es absolument génial, Pagbat ! Mais je te remercie de me flatter Allez, maintenant, direction le sommet de la falaise Tu as entendu ça ? C'est totalement sylvanesque Plus d'école, ouais ! Eh, pas si vite, Lester C'est hyper dangereux Tous nos amis sont en classe Il faut les prévenir Je veux bien, mais je ne sais pas où on est Oh, moi non plus Vous voulez dire que nous sommes perdus ? Non, j'ai une carte de la région Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Ne me demande pas, j'aime regarder les images Mais pour ce qui est de lire Je ne sais pas lire encore Je viens juste d'avoir six ans Oh non ! Et comment ai-je pu me perdre Alors que j'ai fabriqué la carte de la région ? Oh ! Lester, mais qu'est-ce que tu fais par ici ? Je t'ai cherché partout, tu devrais être en classe Nous avons surpris une conversation entre Buster Renard et Pac-Bat Ils projettent de détruire l'école Mais nous nous sommes perdus et nous ne savons pas lire Bouton d'or ! Bouton d'or ! Renvoie les enfants immédiatement Pac-Bat veut détruire l'école en faisant tomber des rochers Oh mon Dieu ! Les enfants ! Les garçons, prévenez tous les enfants et rejoignez-moi Je vais chercher un filet de pêche Allons-y Pousse ! Ça y est ! Oh mon Dieu ! Il est éteint Oh non alors ! Non ! Je crois qu'on ferait mieux de partir Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà les rochers qui remontent Au secours ! C'est une honte de ne pas savoir lire Voici l'histoire que j'ai écrite sur vous Vous êtes de vrais héros, mes enfants Oh ! Est-ce qu'il y a des images dedans ? J'adore ça ! Je suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps Je voulais vous l'offrir tout de suite Bon, je dois partir maintenant Et j'ai de l'école demain Ma maman avait raison C'est important d'y aller Ça, c'est bien vrai alors ! Vous voyez, il y a de bonnes raisons d'aller à l'école Je crois que Jonathan l'a bien compris Et dites-vous bien que dans la vie, c'est très utile Ainsi se termine une nouvelle aventure Dans la forêt de Sylvanians En compagnie de nos meilleurs amis Au revoir Et que vos voeux puissent se réaliser Voici Lisa, elle a huit ans Elle aimerait être plus jolie Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvanians Elle va comprendre ce qu'est la beauté en réalité Est-ce bien la maison du forestier ? Mon souhait va-t-il se réaliser ? C'est ce qu'on dit, Lisa C'est ce qu'on dit Je veux être la petite fille la plus jolie du monde, monsieur le forestier Mais tu es déjà la petite fille la plus jolie du monde Vraiment ? Et j'ai déjà changé ? Va à la forêt de Sylvanians Et tu verras par toi-même Deviens toute petite De plus en plus petite La plus petite Et à quelqu'un ? Encore un de ces enfants humains Qui vient rendre visite à ces idiots de Sylvanians Je vais l'attraper Le forestier sera obligé de venir à son secours Je vais l'attraper, oui, c'est ça Je vais l'attraper Hello, je m'appelle Lisa Tu es tout seul ici ? Je suis Rusty Tout le monde est parti au concours de beauté Moi aussi je dois y aller Si toutefois j'arrive à accorder mon bonjour Je veux y participer Le forestier m'a dit que j'étais la petite fille la plus jolie du monde Il a dit ça ? Il a dit ça ? Ah bonjour monsieur Fagbat Comment est-ce aller où ? Retire ça de ta bouche Je ne comprends rien à ce que tu dis Viens, nous avons du travail Rusty, qui est cette fille si moche ? Enfin, voyons Scarlett Renard Où as-tu appris les bonnes manières ? Quand on est aussi jolie que moi, on n'a pas besoin de cela Ce n'est pas grave, elle est un peu jalouse Je m'appelle Lisa et je suis la petite fille la plus jolie du monde Je vais participer au concours de Miss Sylvanians Vraiment ? Quelle coïncidence ! Moi aussi Nous pouvons y aller ensemble Ma robe, elle est fichue Oh ma chère, je suis vraiment désolée Je peux t'en prêter une si tu veux Vas-y Rusty, nous te rejoindrons après Pas de mauvais tour, n'est-ce pas Scarlett ? Je l'aurai ! Nous enfermerons cette gamine dans une souche d'arbre Et quand le ferait s'y viendra la récupérer, tu l'enfermerais avec elle Arrache de ne pas tomber dans les sables mouvants Je l'aurai, monsieur Matraque Non ! Pas tout droit, tu trouveras ma maison Tu diras à maman que je te prête une robe Oh, j'aimerais bien que tu viennes avec moi Scarlett Où suis-je ? Je ne vois pas la maison de Scarlett Oh mon Dieu, cet endroit est terrifiant C'est super, il n'y a qu'à demander pour avoir Un trappelin d'un torpossum La nouvelle Miss Sylvaniens vient d'arriver Où est Lisa ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu vas venir m'aider à la retrouver Ne commencez pas avant qu'on revienne Oh non ! Oh merde, si seulement les humains étaient comestibles Et voilà, c'est à moi que le forestier aura à faire Je suis le seul à en posséder la clé Pourquoi ai-je fait confiance à Scarlett, Renard ? Je la déteste Excusez-moi, monsieur Paltbat Hein ? Scarlett, mais qu'est-ce qu'il y a ? Quel bon repas ! Ne rêve pas, Scarlett et mon amie Est-ce que je peux vous parler, seul à seul ? Mais certainement Gatorpossum va chercher des escargots Je t'appellerai quand on aura une douzaine Eh bien, mademoiselle Scarlett, que puis-je faire pour toi ? Nous sommes tranquilles maintenant, que puis-je faire pour toi ? Ouf ! Je croyais que tu étais mon amie, Scarlett À présent, elle fait ce que je veux, monsieur Pagbat Donnez-moi cette clé Ce genre de situation ne me plaît pas du tout Mais pas du tout Non ! Quoi tu as gagné, joueur de banjo ? Va libérer Lisa, Scarlett Pendant ce temps, je vais m'occuper de cette horrible créature Allez, vas-y, Gatorpossum ! Ah ! Aïe ! Il faut sortir d'ici ! J'ai une super idée, Hostie ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Dites-vous allez être gentil avec moi, monsieur Pagbeau ! Nyaa ! Non, pas Pagbeau, Pagbat ! Je vous œuvrais bien, mais j'ai peur de me salir Eh ! Il vaut mieux se salir que de se laisser attraper par Gatorpossum Oh ! Je n'ai jamais vu une racine, ça ! Nyaa 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 ! Fille ! Partons d'ici ! Ne me laissez pas là-dedans ! Le seul moyen que tu as, c'est de creuser Scarlett ! Je ne peux pas ! Je vais me salir ! Yes ! Je vais vous attraper ! Dès que j'aurai repris mon souffle ! Nyaa 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 ! Oh, tu me donnes faim ! Je vais te dévorer ! Nyaa 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 ! Oh ! Pourquoi avez-vous été si long ? Une autre journée passée dans la forêt de Sylvanians, avec nos merveilleux amis ! Au revoir à vous tous ! Et puissent vos souhaits se réaliser ! Nyaaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Annea ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! C'est pas�ac du einspère ! Suriyah ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Sous-titrage ST' 501